Donc là je reprends un petit peu, une semaine après, vous avez pu voir sur le serveur qu'il y avait l'anti-cheat, enfin Warden était arrivé sur le serveur, j'avais prévu de le sortir une fois que tout était fini mais au vu du nombre de joueurs qui se pensent ou supérieurs ou troll ou je sais pas quoi, en tout cas qui veulent nuire à l'ambiance générale et en n'étant pas fair play avec les autres en jouant avec des cheats, j'ai décidé de le sortir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus en oisement puisqu'on n'a même pas annoncé, on a annoncé je crois le jour même qu'il était en place, bon je vous rassure les premières personnes qui s'en fait ban c'est des petits bans, c'est pas non plus la grosse punition, ce fut que c'est un système automatique, on s'est dit quand même que c'est déjà en face c'était des êtres humains, qu'ils avaient le droit aussi de faire des erreurs donc il y a un barème qui a été mis pour ça qui est donc de un ban de sept jours la première fois, un mois la deuxième, six mois la troisième fois et après c'est du perma, en fait c'est un an mais si vous avez calculé ça fait déjà un an et demi, la personne c'est presque, enfin pour moi un an et demi c'est comme si la personne est revenu sur le serveur déjà au bout de six mois c'est comme si il n'existait plus quoi, donc c'est quand même équivalent, à vie c'est pas forcément utile parce que je pense pas que le serveur tiendra 30 ans, quoique on ne connaît pas l'avenir de minecraft mais peut-être que moi je tiendrai pas 30 ans sur minecraft, en tous les cas il est en place sur le serveur, on a déjà eu 250 bans par le forcefield donc il est assez, enfin par warden en tout cas, donc il est assez avancé donc à mon avis ça a dû en calmer beaucoup, même si il n'était pas détecté, je pense que tous ceux qui utilisaient des cheats un peu aberrants ont dû se rendre compte qu'il y avait quelque chose en place et c'est que le début, donc vous inquiétez pas les autres cheats qu'on avait fait ensemble dans les anciens lives sont aussi répertoriés mais il n'y a pas de bannes automatiques donc ça sera les modérateurs qui s'en occuperont, on a déjà des tonnes de reports là dessus donc ça, ça sera des bannes qui seront faits non pas théâtralement comme on a pu voir avec les annonces que j'ai mis sur Epicube mais qui seront faits plus discrètement avec un petit bannes et un petit mot, merci d'avoir joué, tu speedax, tu fais ci, tu fais ça, bon mais on n'est pas là pour ça, on est là pour warden pour la suite, donc qu'on a vu ensemble la dernière vidéo je crois que c'est justement ça là où je galerie complètement, essayer de trouver comment détecter un forcefield voilà il y a toutes ces solutions, le nombre d'attaques par seconde, le nombre de clics de cibles par seconde, la distance d'attaque, le fait ou non que le joueur soit tourné vers sa cible, le nombre d'attaques unisibles, multisibles, le no swing donc le fait d'attaquer sans faire d'animation, donc ça c'est des choses, je pensais me baser un peu sur ces algos là pour essayer de détecter un forcefield, en fait la solution qu'on a pris, enfin que j'ai pris par rapport à ce qui m'a été donné comme information et par rapport à ce que j'ai un peu cogité, j'avais fait une petite vidéo de deux minutes si vous ne l'avez pas vue, elle est quasi infaillible, c'est à dire que un humain ne peut pas intercepter autant de joueurs à la fois et dans un temps aussi restreint et dans des positions aussi, enfin dans ces positions là, c'est pas possible, donc une détection de forcefield sur Epicube aujourd'hui c'est un ban et c'est pas une erreur, je précise, il pourrait dans le futur selon les anti-cheats que je développe avoir des erreurs de détection, ça c'est pas impossible, mais je commence toujours par du log pour voir un peu la réalité de la chose et ça réduit énormément les faux positifs, mais là pour le forcefield je suis désolé à ceux qui cheat, mais c'est des vraies détections, c'est donc vous avez un cheat activé et c'est nuisible, c'est un poison, le cheat c'est quelque chose qui va en plus de votre attitude en jeu, c'est en gros quand vous venez avec un cheat c'est vous cracher à la gueule des gens qui jouent avec vous et du serveur, c'est juste ça quoi, donc c'est pas cool. Alors il y a encore aujourd'hui c'est une annonce, il y a des annonces sur le forum en jeu, c'est des avertissements on va dire pour les joueurs qui continuent à activer leur cheat, donc réfléchissez-y parce que aujourd'hui c'est le forcefield, demain c'est le speedhack et le knockback et après ça ira dans crescendo de plus en plus dans les cheat les plus pervers et forcément à un moment vous ferez chopper, donc arrêtez tout de suite, apprenez à jouer, respectez les gens à qui vous jouez et tout ira bien pour vous. donc on va s'occuper de la suite, alors la suite le forcefield c'était ça, on va quand même rajouter le spam click et le, comment il s'appelle déjà, le no swing parce que ceux-là c'est pas du forcefield mais je vais le choper quand même, histoire de voilà, alors le forcefield est égal à hock, tout ça c'est en place en fait, ça veut dire que la vélocité, le téléport, le véhicule, les lags et les speedhacks, c'est bien tracé, je dis pas qu'il y a des banaux d'auto pour tous mais je vous dirai pas quand je vais les activer, par contre le login est fait quoi. Le knockback on l'a vu, donc entre temps j'ai fait une courbette entre guillemets à la détection pour qu'on puisse pas accuser un mec de cheater s'il s'est fait knockback parce que c'est pas sa faute, c'est le serveur qui l'envoie à mouvement, on l'avait vu. Le multi knockback je l'ai géré aussi, donc ça c'est des choses qui sont faites. Donc le multi knockback c'est le fait de se faire knockback par plusieurs personnes à la fois, ça peut induire en erreur les anti-cheats. La suite, on a tous ces petits cheats pas terribles quoi, donc on va pouvoir les, comment on peut dire ça, on va pouvoir les faire. Donc ça c'est plus soft à faire, c'est un peu détente, je me suis dit que c'est pour ça que je me permets de faire un live parce que c'est moins compliqué. Donc je vais vous laisser le choix entre l'antipotions, On va faire un petit pas trop compliqué, donc le forcefield c'est bon. L'autoshoot, alors c'est le spam arrow, on va le mettre ici. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc l'antipotions, c'est un cheat qu'on avait pu voir la dernière fois, c'est tout simplement le fait de faire croire au serveur qu'on a perdu les attributs négatifs de la potion. Donc un slow, vous l'enlevez, un poison, alors je ne sais pas si ça marche, je n'ai pas essayé, mais vous devez pouvoir l'enlever. Bon, tous ces attributs néfastes, vous pouvez les enlever en fait. L'autoshoot bow, c'est en gros vous tirez, vous faites un clic droit, la flèche une part quoi. Donc il n'y a plus de vérification de savoir si le joueur peut tirer ou pas. Donc ça aussi, ça fait partie des trucs un peu fumé dans le jeu. Mais on peut les enlever. On doit pouvoir les enlever. Ensuite, on accoura le speed horizontal, le speed fly, on le fera plus tard. C'est un peu plus, ça demande un peu plus de réflexion. Le spider, c'est autre chose. Le bad move, c'est le fait de passer à travers. Bon, ça rejoint un peu le bad move. Le problème du bad move, c'est que c'est un mécanisme de Minecraft. Donc il replace déjà le joueur sans que je puisse faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est un peu touchy pour y aller. Donc je ne vais pas commencer par là. Après, on a tout ce qui bloque, plaçage de blocs, destruction de blocs, etc. Donc ça, normalement, ce sont des choses qui sont aujourd'hui bloquées par NCP assez bien. L'autoclic, donc on a vu. Le range exploit, c'est la capacité d'attaquer à distance. Donc ça, ça fait partie des cheats au forcefield qui sont bloqués par le forcefield. Donc on s'en fout, on peut l'enlever. L'auto-heal. Alors ça, ça m'a bien fait rire. Enfin, si on peut appeler ça rire. Ça, ça peut être un petit truc à développer. Donc l'auto-heal. Je suis développeur de Minecraft et je me dis, bon, ce n'est pas le serveur qui va me dire quand je régène ma vie. C'est moi qui les régène tout seuls. Donc ça, c'est assez sympa comme client. On va faire un petit test comme ça. On va démarrer un petit serveur en local. Il est là, tu es un peu plat. Donc on va vous le montrer. Poum, poum, poum. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme cheat ici ? Alors, on va peut-être, on va le réduire et le mettre en plein écran. Non, il ne veut pas. Bon, on va rester comme ça. Donc, le... Bon, alors ça, c'est des cheats qui courent. Donc, celle d'herbe et skin d'herbe, c'est... Vous avez l'air d'un débile, en fait. Vous le regardez dans tous les sens. Bon. C'est pas... C'est un cheat marrant. Je ne trouve pas ça. Il n'envoie pas plus de paquets que ça, quoi. Je m'attendais à un truc du genre... J'ai flou des serveurs de paquets. Donc, le Rapid Fire, on a vu que c'était ça. Mais le Régène, ça, c'est rigolo, quand même. Je vais vous montrer. Hop là, je le mets à 10. On va agrandir un peu la fenêtre pour que vous puissiez voir quelque chose. J'utiliserai... Ouais. Je ne le connais pas. Je testerai la prochaine fois. Là, ça va faire un peu court le temps de le télécharge et que je le comprenne. Ça va faire un peu court, mais sinon, je le testerai, ouais. Alors, le Régène de vie. Hop là, on va passer comme ça. On va s'enlever un petit peu de vie. Paf. Ah. J'ai un Ophoz. Ah non, je suis... Je suis avec un... D'accord, ok. Je suis en mode... Hop là. Je suis en mode... Capture... Catch the co. Donc, forcément... Vous voyez, j'ai perdu 15 points de vie. Ma Régène, elle est un petit peu... Ah, mais ce n'est pas un bon plan, ça. Attendez, attendez. Il va falloir que je coupe... Il va falloir que je coupe... Catch the co. Sinon, ça ne va pas faire. Bon, est-ce que classe... Non, classe, je ne crois pas qu'il pose de soucis. Si, il va poser de soucis, lui. Donc, on va l'enlever. Hop là. Il va poser des soucis, l'animal. Alors, on repart dans un jeu... Dans un mode de jeu normal. Hop. Alors, on va mettre... On va mettre la warden speed à... 0.20 aussi, parce que j'étais en mode... Enfin, je fasse un petit truc de... Pour m'infliger des dégâts, parce que la méthode que j'utilise, elle n'est pas terrible. Donc là, j'ai dû mettre le Régène... À fond. Bah. Ça n'a pas l'air super Régène, hein. Ça n'a pas l'air d'être l'éclate, hein. Bah. Il me semblait que le... En même temps, je ne suis pas full vie. Ça doit jouer. Enfin, full bouffe. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai à peine bouffé que c'est la fête. Donc, je le mets à ça. Et je le mets à ça. Évidemment, dans le genre... Voilà. Je vais me remettre un peu de... Hop. Désolé pour les fails. Donc, je vais prendre des dégâts. Vous allez voir, mes cœurs, ils remontent tout de suite. Ça, c'est tout simplement parce que... Le serveur fait mal son boulon, entre guillemets. Et au lieu de... De laisser le joueur... Enfin, au lieu de gérer lui-même la Régène de vie, il va aller tout simplement... Comment on peut dire ça ? Attendre que le joueur lui dise, bah, j'ai Régène d'antique de bouffe, quoi. Donc ça, c'est assez magique. Ah, bubule, attends, pardon. Tac, tac, comment je fais ? Op. Non, c'est pas op. Si, c'est op. Tac, ça, c'est fait. Voilà. Donc, on va un petit peu voir ce qui se passe quand il y a de la Régène. Donc, pour ce faire, comme d'habitude, on va prendre un petit... Un petit truc qui sert à CUD. Le Téléport, il est bien celui-là, non ? Donc, un petit Player Ultra Gen qui est là. Donc ça, on la laisse toujours en priorité la première à être analysée. Alors, ça, c'est le High Test. Non, il faut que ça soit la dernière à analyser l'action. C'est important. On va prendre le... Entity. Maintenant, il est très jeune, c'est ça. Donc, c'est pas ça. On va prendre un... Je me rappelle où il est foutu, cet Event. Event. C'est un Inventory, Paint, Waver, Vehicle, Player. Il ne me semble pas que ce soit un Player. Unleash, Velocity, Sheer, Static, Portal, Pickup, Move-in. Item Consume. Je ne sais pas un Player. Il me semble que c'est un Entité, le truc. Ou c'est un Entité. Ou c'est un World Event. Entity, Regain, Hilt, Event. C'est ça. Alors, on Player, Hilt, Regain. Donc, quand la vie d'un joueur se remonte, entre guillemets. Nous, ce qu'on va faire déjà, c'est que le Player égale ça, on le garde. Mais on va prendre le IfEvent.GetEntity. On va récupérer seulement si l'entité est un joueur. Voilà. Et là, on lui dit que le joueur, c'est notre Entité. Donc, on récupère ça SimlyGids. Il va demander de caster en Player. Tout va bien. Et on va aller checker ce qui se passe. Donc, on va regarder. On va faire un petit Worden. Un Player. Ouais, Player.log. On va plutôt jouer comme ça. Ça m'évite de sortir la console à chaque fois. Alors, Regen plus Even.GetEntity. Donc, ça, c'est la Regen. Voilà. Donc là, on prend de combien il Regen et la vie du joueur. Pourquoi c'est de valeur ? Parce que j'aimerais savoir si c'est vraiment vrai, j'allais dire. Si c'est vraiment côté serveur qui lui redonne la vie. Ou si c'est juste l'affichage côté client qui fait ça. C'est deux choses différentes. C'est deux choses typiquement différentes. Parce qu'on peut avoir de l'affichage. Regen de vie. Donc, on va enregistrer ce petit Event. Voilà. Et vous allez voir aussi que... Alors... Et on va rajouter le petit Event. Plus Type. GetGregenRaison. Voilà. Celui-là, on va le pousser direct à sa place. Hop là. On va faire un petit Reload. Il est passé au bon client. Il est là. Voilà. Donc, maintenant, on va se refaire mon petit test. Alors, je vais faire tout de suite la commande, en fait. On va pas s'emmerder parce que là, je vais perdre trop de points de vie. On va se faire un petit Player. Une commande du genre... DMG. Voilà. Et on va faire une commande DMG qui va aller... Ça, c'est des commandes de Debug. Je les ai pas travaillées. Player.damage. Et on va mettre... Je sais pas. Je vais m'enlever 10 points de vie. C'est la moitié de ma vie, quoi. Voilà. Donc, parce que je vais pas faire le fly à chaque fois, quoi. Donc là, je m'enlève la moitié. Par contre, vous voyez que malheureusement, malheureusement, c'est bien mon client qui dit à Buggy... À Buggy. Qui dit au serveur combien j'ai de points de vie. Le serveur me retourne bien le... Il me retourne bien la valeur. C'est triste, hein. C'est triste à voir parce que... C'est l'ouverture au cheat absolu, quoi. Alors... On va s'enlever assez de vie pour que j'arrête de régéné naturellement. Donc là, je régéné plus parce que j'ai pas assez de côtelettes, entre guillemets. Et on va voir si cet effet s'applique sur le heal aussi. On va mettre 10 secondes et niveau 0. Là, on voit que, fort heureusement, ça s'applique seulement sur la bouffe. Elle a plus manqué que la potion tique aussi des effets, hein. Mais bon. Là, on a du bol. La potion, c'est de la « magique régén », entre guillemets. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment on chope ça. Donc, on l'a choppé. And event.get.regain.raison égale... Alors ça, c'est quelle classe ? Regain.raison. Regain.raison. Il y a plein de moyens à récupérer sa vie. Custom, ça, c'est le plus guin. Kneating, c'est en mangeant. Donc ça, je présume qu'il y a encore des aliments qui donnent de la bouffe, comme avant. Mais bon. Ça ne doit plus être trop d'actualité dans le jeu maintenant. On a la magie. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Potion au spell. Ça, c'est des spells en direct. Magic Regen, c'est une potion. Regen tout court, c'est le Peaceful qui est régène, visiblement. Ça, c'est la doc de Bucket. Donc, je vous installe... Enfin, quand vous utilisez l'appli Bucket, vous pouvez mettre en source une URL qui est la doc, en fait, la javadoc, ou tout simplement l'importer d'un fichier rare. Ça vous aide beaucoup parce que vous voyez, quand vous avez besoin de chercher des méthodes, vous avez l'aide. À gauche. Le weaver, visiblement, peut régène. Le weaver spawn, il régène. Bon, ma foi, pourquoi pas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la satiété. Donc, la satiété, c'est quand on a mangé. La satiété, on va la récupérer aussi. Donc là, je n'ai plus besoin de récupérer le type, vu que je sais exactement ce que c'est. Donc, c'est de la satiété. Je sais que mon joueur régène. Et maintenant, on va faire un truc très simple. C'est que normalement, à moins qu'un plugin ne le change, la régénération de vie nous doit tiquer à un certain intervalle, sans cheat, j'entends bien. Donc, on va juste vérifier tous les combien de tics. Notre régène, elle marche. Donc, on va récupérer notre WardenPlayer qui était là. Et on va récupérer une petite valeur qui sera anti-velocity, bypass. Velocity, bypass, WardenPlayer. Ça, c'est les bypass. On va le mettre. Les tics, ça va être dans les tics à peu près. Donc, autre contrôle. On va mettre régène. Voilà, public int. Non, public long last food region. Donc là, on va prendre une longue. Et on va lui donner la valeur. Lise.last food region égale. Bon, on va la laisser à zéro. Je pense que c'est plus intéressant. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement, quand le joueur régène, on va aller vérifier depuis combien de temps elle n'a pas régène. Alors, on va créer une longue. last regen ms ou même, ouais, long last regen. Ouais. Regen time. Je ne trouve pas les noms. Last regen time égale. Donc là, on prend l'heure actuelle moins le warden player point. Je l'ai appelé W player. Bon, on va l'appeler WP parce que comme ça. Alors, last food region. Voilà. Alors, jusqu'à preuve du contraire, ça marche parce que le temps ne revient pas en arrière. Donc, si on prend l'heure actuelle moins le dernier régène, on est censé avoir une valeur positive qui ne devra pas dépasser, donc, le temps qu'on va lui donner, en fait. Donc, la régène, elle est là. La vie du joueur, elle est là. On va rajouter cette fameuse longueur plus last regen égale plus last regen. Donc, notre petit calcul, hein, vous voyez que c'est des cheats débiles dans le sens où dans le sens où ils sont facilement calculables par le serveur, ce qu'ils auraient dû faire à la base, d'ailleurs. Alors, je sais qu'il y a le lag, tout ce que vous voulez, bon, bref. Mais un gars qui lag 5 secondes, enfin, même un mec qui lag 5 secondes, il ne fait pas 20 tics de régène, quoi. Il faut arrêter les délires. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai fait mon petit truc dans mon coin. Hop là, je fais un petit reload, tout va bien. On va se mettre en condition normale, on enlève la régène. Et on va le laisser faire son boulot. Donc, il va me régène en jeu vanilla. Donc, bon, là, c'est normal, c'est le premier tic. Là, c'est moins normal, c'est toujours le premier tic. Là, c'est encore moins normal. Attendez, je crois que je n'ai pas stocké la valeur, c'est peut-être pour ça. C'est ça. Hop là. On va faire un petit IRL, encore une fois. Donc là, ici, il est mis, il est content. Je fais ma petite régène. Je vais me prendre un petit peu des dégâts. Warden, Damage. Voilà, là, je suis en vanilla, normalement. Attention les yeux. Ça, c'est le nombre des millisecondes. Donc, en gros, on a une régène toutes les 4 secondes. Ça a l'air régulier. Bon, c'est l'éthique Minecraft. Pas non plus la panacée, mais en gros, une personne, elle régène tous les 4 secondes. Donc, en admettant que nos amis les joueurs non cheaters régènent normalement via bouffe, on va être sur du 4 secondes. Maintenant, je vais me mettre dans la peau du cheater. Et je vais augmenter ma régène speed à 10, comme c'est là. Et je vais forcer la régène. Là, déjà, c'est descendu en dessous. Mais si je me mets la bouffe, alors là, c'est le drame. Alors que j'ai réussi à caler 1, 2, 3, 4. Vous voyez ? En 2 millisecondes. Ça, c'est des millisecondes. C'est des millième de secondes. Donc, en gros, c'est de l'instant. Si je le descends même à 0,1. Tiens. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, 0,1, c'est peut-être le mec qui est un petit peu sadomaso, je pense. Non, même pas. Attends, 0,1, c'est encore pire. Bon, ok. De toute façon, peu importe comment on l'active. Le truc, il a l'air de se déclarer. Peu importe. Bon, bref. Ok. Donc, ça va être simple. Ça va être très, très simple. Si on va faire un truc de... Pas trop compond, quoi. Je vais mettre une valeur statique. Hop. RegenMS. Vanilla Food Regen. Donc, la valeur statique, la plus grosse part que j'ai eue, c'est 4300, admettons. On arrondit. On va faire un petit... If... Inférieur à notre valeur vanille. On va se l'appeler vanille. D'ailleurs, c'est plus vanillin quand même. Voilà. On va faire un petit... Cheat Food Regen. Et là, juste... Paf. Voilà. Je peux enlever ma petite phrase ici. Touc. Alors, si vous connaissez des conditions... Parce que moi, le jeu, je ne l'ai peut-être pas saigné autant que vous. Si vous connaissez des conditions dans lesquelles on peut régénérer plus vite que la normale, par de la nourriture, j'entends bien. Je les prends. Ça m'intéresse. Mais je ne me semble pas qu'on puisse régénérer par la bouffe plus rapidement. Ça me semble bizarre. Je crois que ce n'est pas possible. Bon, bref. Donc là, on va se le... Hop. Je l'ai déjà complié, je crois. On va me faire un petit reload. Et là, on va voir tout de suite la diff. Donc si je me fais un warden damage, Hop, je détecte le cheat. Je signale. Et si je désactive ma régène fausse, et que je me refais un damage, on va voir, mais il ne me détectera pas. Parce que je régène comme le jeu me l'autorise. Ah. Ou pas. Je me suis planté sur ma valeur. C'est plutôt 4000 qu'il va falloir mettre, puisque c'est inférieur. On va faire un petit arrondi. On prendra... Je le modérerai avec le lag, pour éviter que les gens qui lagent se fassent report. Mais normalement, si tout est bien foutu dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de raison que ça se déclenche. à partir de... Ok. Maintenant. Pourtant, je vais régénier complètement ma vie. Et ça ne va pas se déclencher. Ne me fais pas dire des mensonges. Voilà. Donc là, ça ne se déclenche plus. Ouais. La régène des pommes, c'est exactement la même chose. Le truc, c'est que je teste le nouveau Coca Zero Cerise. Ce n'est pas une réussite. Je suis déclenche d'avoir acheté la bouteille. Bon, bref. J'avais testé à l'époque glacé. C'est un peu meilleur, mais sinon... Donc, c'est simple. Là, le serveur, ou le joueur en tout cas, il est obligé d'annoncer pourquoi il aurait une régène. Le client est obligé d'annoncer ça. Le cheat, pour ne pas se faire gauler, il ne peut pas se faire passer pour autre chose que de la satiété. Bon, alors, il pourrait se faire passer pour une potion, mais il faut que le joueur, il ait la potion dessus. Donc, ce n'est pas possible. Et le reste, c'est improbable. Le serveur va le rejeter. Donc, la satiété définit que c'est parce qu'il a sa barre de faim qui est à pleine et qu'il a pris un tic de régène. Et moi, j'ai juste à contrôler si le temps est cohérent. Si le temps n'est pas cohérent, au revoir, merci d'avoir joué. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que notre ami qui a fait le cheat, là, on va lui... Ouais, on va mettre une violation. On va créer une violation face faudre et gêne. On va mettre comme ça. Je crois que j'ai mis des updates. Voilà. Update violation. On va mettre une petite méthode ici. Alors, fast food regen. Voilà. Et cette méthode, on va la caler ici. On voit l'y voit loup. Tout simplement. En étant l'événement low-west, je suis assuré d'être le dernier dans la boucle. Donc, c'est moi qui sais s'il se passe quelque chose ou pas. Donc, ça veut dire que si un plugin, si demain on fait un jeu ou est-ce qu'on altère cette valeur de régénération de bouffe, ça sera... On pourra le désamorcer ou on pourra le contrôler. Si un plugin annule la régène ou quoi. Ou la reporte ou autre. Bon. Donc. Ça, c'est du report. On s'en fout. Il y a où mon update machin là ? Ah, c'est ça. On va le séparer ici. Je ne sais pas si on ne peut pas faire des lignes. Du coup, ça ne marchera pas parce que je suis après les étoiles. Donc, on ne va pas faire des lignes. Violation force field. Donc, on a notre violation... Dead violation force field. Donc, on va faire... On va bien créer notre variable Violation fast food.regen. On va l'incrémenter. Et if... Paf, paf. Super égale warden.config Donc, une autre configuration de la fast food.regen. Hop. Bon, je mets à zéro. C'est un réflexe de noob. Mais c'est parce que les ints sont forcément à zéro. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Mais les integers peuvent être nuls. Si je ne dis pas de bêtises... Ouais, si je ne dis pas de bêtises, les integers peuvent être nuls. Parce que ce ne sont pas des primitives, mais des interfaces. Donc, pour les... Moi, c'est un réflexe, mais je n'ai pas besoin de le mettre forcément. Alors, si violation fast food.regen.regen. Il y a là. Hop. Faudrait savoir comment ça va. On va l'appeler auto-hilt, en fait. Voilà. Parce que finalement, c'est un peu le principe du truc, quoi. Report. Oh, non. Et puis, c'est marrant, le mot fast food.regen. J'aime bien. Hop là. Celle-là, on l'a fouillé. On va la mettre dans la suite des autres. Donc ça, c'est des valeurs qui ne veulent pas forcément dire le bon chose. Elles sont amenées à changer. Voilà. Donc, on va estimer que si le mec, il déclenche trois fois cette régène rapide, il est bon. C'est forcément qu'il cheat. avec ça, on assure entre guillemets que les joueurs qui lagent n'est pas le problème. Mais dans la réalité, le mec va la déclencher beaucoup plus souvent. Mais même dans la réalité, j'ai du mal à imaginer... Ouais, j'ai du mal à imaginer ça, quoi. Bon, pas très grave. FaceFood Régène, là. Super égal, on va faire un ban. Donc aujourd'hui, le but, ce n'est pas de ban parce que le ban, je le mets là. Mais il va être en commenté parce que je n'ai pas envie que ça le fasse. et on va seulement le loguer chez nous. FaceFood Régène et on va mettre... Voilà. FaceFood Régène. C'est ici. Alors, la fin de Bukit pour passer à 1.8, c'est Mojan qui va le mettre en 1.8. Sinon, il y aura d'autres solutions pour que les clients 1.8 passent. Mais ce ne sera pas à l'heure de 1.8. On verra à ce moment-là. Ça ne sert à rien de spéculer avant. Donc, le garçon... On va mettre que s'il n'est pas banni, on va rajouter cette petite condition en fait. parce que je n'ai pas envie que ça le floude non plus. Quoique, pour l'instant, c'est du test. Vous savez quoi ? Il va falloir le reset, ici. Donc, on va le reset. On va reporte tout ce qu'on veut. et on va retourner, rien du tout, parce qu'on s'en fout. Alors, violation. Ouh là ! Pourquoi ce n'est pas jaune ? C'est moi qui ai problème de vue ? Ou c'est pas jaune ? Régène rapide, diabouf. Donc, régène rapide, voilà. C'est ça. Donc, maintenant, on a cette petite version-là qui est normalement bien faite. On va juste aller choper la console, ici, que j'avais fait pour aller voir les stats. Donc, on va le mettre en haut, parce que c'est le dernier. Auto-heal. On doit s'appeler comme ça, la commande. Voilà, c'est parfait. Et ici, dans notre Warden, on va aller un peu la décrémenter quelque part. Et on va un petit peu la descendre, parce qu'il peut y avoir quand même des faux positifs. Donc, on les descend régulièrement, entre guillemets. entre les joueurs. Donc là, on a à peu près le nombre de violations directes qu'il fait en termes de temps. C'est pas ce qui m'intéresse forcément. C'est une base. C'est une base, c'est une base. Et cette base, on va l'améliorer un petit peu. Donc, on va retourner sur notre hilt-régène. J'avais dit que dans cette méthode, je renvoyais rien. Mais là, je vais renvoyer autre chose. Je vais renvoyer cette valeur. Cette valeur de violation. C'est-à-dire, le nombre de... Si la régène un peu trop vite, voilà, on va dire à combien. Et cette valeur de violation, je vais la diviser par 1000. Donc, j'aurai... La régène. Bon, alors, attendez, on va faire plus simple. On va faire ça. Moins... Last. Voilà. Un truc comme ça. Donc, je vais lui envoyer la valeur vanille 1 et la valeur d'écart. On va avoir un résultat. Bon, ça, on va le rajouter ici. Ce résultat qui est, entre guillemets, la violation. On va enlever... On va retirer, en fait, une violation. Toutes les... Voilà. Et il est où, cet animal ? Il est là ? Il est parti où ? Enfin, sous le régène, voilà. Donc, cette violation qui est là, on va l'accramenter à ici. On va la rajouter à notre fast-food régène. Et si notre fast-food régène, si on déclenche la valeur supérieure, on va aller reporter le joueur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un joueur normal, si on sort une calculatrice, attention, on calculatrice Windows, il régène toutes les 4 secondes. C'est-à-dire que, typiquement, à la fin de mon cycle de régène, je suis censé retrouver zéro partout. Si je fais un écart, je me prends deux régènes trop rapidement. J'ai fait 4 000 moins zéro, enfin, quasiment, on avait 2 millisecondes, un truc comme ça, on avait 3 à 46. Je vais incrémenter comme un dingue ma vitesse de régène. C'est-à-dire que les résultats, l'écart, 4 000 moins cet écart, ça va être du 3 000 et quelques. Donc, en gros, on pourrait déclencher que s'il y a un écart de, je ne sais pas, on va dire une valeur arbitraire, on va dire un écart de 10 000, ce qui veut dire que la personne a vraiment abusé sur le face régène et c'est vite arrivé. On peut même mettre 5 000, tiens. Quoique j'ai... Voilà. Elle a un écart de 8 000, admettons. C'est-à-dire qu'elle a chopé 3 tics de régène. C'est à peu près ce que ça correspond tout à l'heure. Elle a réussi à faire un écart de 3 000. C'est forcément d'utile. Enfin, ce n'est pas possible. Un lag ne se provoque pas. Vous ne pouvez pas laguer 4 et 4, 8. Vous ne pouvez pas laguer 12 secondes. C'est 12 millisecondes de lag. Enfin, 12 millisecondes de lag. Ce n'est pas possible. Vous êtes déconnecté. C'est trop long. Il faudra en plus que vous ayez de la bouffe. Ça fait beaucoup trop d'incohérence. Donc, ce force-field, ce force-field, ce fast-food va détecter cette violation ici. et va ban. Donc, on va faire un petit report. Et le coût, c'est... Le coût, c'est de... Donc là, du coup, ça, c'est un message. Hop là. Ça, c'est un peu plus précis que les tics que j'ai faits parce que du coup, ça vous laisse un peu la marge pour ceux qui lag. Vous avez le droit à un lag de temps en temps. Mais passer... Passer le... Cette valeur-là, c'est fini, quoi. Ce n'est pas possible. Alors, on va faire un petit reload. C'est bon. Donc, on va faire un warden damage. On va voir que là, je ne vais pas me faire report du tout. Fast-food regen 0, fast-food regen 0, etc. Antique knockback-4, c'est normal. Il faut que... Ah non, ça, c'est normal. Ça va. C'est les slaps. C'est les slaps sur soi-même. C'est normal. Donc, voilà. Voyez, voilà. Allez. Donc, ça, c'est notre regen normal. Elle a déclenché rien du tout. Maintenant, on va prendre un petit peu la regen... Un petit peu de shit, quoi. Pouf. Donc, ça ne m'a pas pris mon temps de me faire des reports deux fois. Sachant que dans ces deux fois, j'y reporte dans la base deux fois le genre. C'est-à-dire qu'il a détecté... Il a violé deux fois la limite. C'est très rapide. Dans le cas d'un cheat, il n'aura pas le temps de faire ça, quoi. Donc, ça, c'était mon test. Donc, cette version-là, elle va tourner pendant le live. Je vais la faire un peu tourner et puis je vous montrerai le résultat un petit peu plus tard, quoi. On va voir ce que ça donne. Il y avait quelqu'un sur le chat qui me disait MPTS. Pourquoi MPTS ? Non, non, non. Alors, cette version-là, je vais déjà la pousser parce que, hop, c'est compliqué le dual screen pour ne pas montrer ce que je n'ai pas envie de montrer. libres. Donc, ça, c'est mon warden que je ne faut pas que je pousse, plutôt. Mon warden en libres, il est là. Enfin, le bon, il est là, en tout cas. Donc, ça, je vais le pousser dès à présent. On va un petit peu aller scruter tout à l'heure ce qui va se passer. donc, ça, hop. Je vais aller checker sur la base un peu ce qui se passe. On va voir d'ici d'ici quelques minutes, on va voir un petit peu ce qui se passe, je pense. Il va falloir un petit peu attendre que le plugin se propage. en général, tout le réseau est blayté dans la minute, quoi. Mais, on va lui laisser un peu le temps parce que les serveurs qui sont en jeu, il ne les met pas à jour, forcément. Sinon, il vous dégage. On va prendre un joueur banni. Alors, joueur banni, on en est où ? Petite question. Un joueur banni, on en est à... 22h01, le dernier. Encore un force field. Ça n'arrête pas. Ça ne calme pas les gens, visiblement. Ce qui est bien, c'est qu'on a banni presque 250 joueurs, 280 joueurs depuis qu'il est en place et qu'on a toujours autant de connectés. Donc, je présume que ce n'était pas des gens qui regretteraient ou alors que ça ne fait pas peur aux gens, en tout cas. Sachant que je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, l'anti-cheat, ce n'est pas je suis aussi intransigeant avec les cheaters que sur l'erreur du plugin d'anti-cheat. Mon but, ce n'est pas de bannir des gens qui n'ont rien fait. C'est justement pour ça qu'il a été développé parce que dans les pitch-outs, on a des faux positifs et des reports sur des gens qui ne cheat pas à cause des rollbacks de notre cheat plus. Et ça, ça, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, ah oui, il y a un autre truc qu'il faudrait que je fasse. Tiens, tant qu'on est dans les configurations, si je laisse l'anti-cheat bloquer notre cheat plus, si je le laisse bloquer la bouffe, forcément, ça marche moins bien. Donc, on va aller lui dire que... On va aller lui dire fast-heal fast-heal Alors, c'est le fast-heal qu'ils appellent est-ce qu'il est activé ? Voilà. Eh bien, vous savez quoi ? Je viens de voir, je vous le mets en direct. Je viens de voir le fonctionnement de NCP. J'ai mis 4000, ils ont mis 4000. C'est pas beau, ça ? Donc là, on va faire la petite paramétrage en disant qu'il est en false. Donc là, pouf ! Ce qui va se passer à part de tout de suite maintenant, c'est que l'anti-cheat de notre cheat plus ne va plus bloquer le fameux événement qui empêchait la régène rapide des joueurs. Et là, il va avoir une banne de vanne, une vague de banne plutôt. Ça va être merveilleux. Donc, je vais attendre les premiers reports pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense ne pas être trop surpris. Et dès qu'on aura les premières vagues de banne, je mets le banne automatique pour celui-là. Donc ce soir, vous avez été témoin de ce qui va se passer en fait tout le prochain mois. Dès que je vais mettre un cheat, dès que je vais le détecter de façon sûre, je vais le rajouter à la suite. Et il va y avoir des bannes, des bannes, des bannes, des bannes. en espérant qu'on arrive à avoir un environnement sain et que les gens puissent jouer entre eux sur Epicubes sans avoir peur du cheat. Il restera toujours des gens qui arriveront à passer au travers, je vous rassure ou je vous inquiète, je ne sais pas. Mais ça sera presque de l'assistana plus que du cheat parce que pour passer les valeurs qu'on essaie de mettre, c'est des valeurs très difficiles à passer quelque part parce que on voit, elle vous apporte un avantage qui est ridicule. donc ce n'est pas non plus déterminant d'avoir ces personnes-là. En tout cas, elles sont tuables, ce n'est pas des bots. Donc là-dessus, 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 c'était pour le fast-food régen. Je vais couper la première vidéo à cet endroit-là et puis on voit la suite ce qu'on va faire un petit peu. Je vais faire un petit break du coup et puis on se dit à tout à l'heure.